Il y a une Afrique qui souffre, évidemment, mais il y a aussi une Afrique qui se développe et qu'on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas voir. Je mets en lumière le Rwanda parce que c'est un pays qui fonctionne, parce que c'est un exemple qui fonctionne. La femme rwandaise, telle qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans l'évolution économique du Rwanda, arrive à allier parfaitement tradition, modernité. Elle est la garante de la transmission culturelle rwandaise et je trouve qu'elle est très, très courageuse. Le Parlement est dirigé par une femme, la présidente du Parlement, et en fait, elle dirige 64% de femmes. Ce n'est pas rien, c'est un Parlement très féminin, mais où l'homme partage finalement le pouvoir avec beaucoup de naturel. Il ne se sent pas exclu finalement, au contraire, il prend la parole pour les femmes et c'est assez inédit en Afrique en fait. La femme est arrivée au pouvoir, disons, de manière très naturelle parce que déjà on avait besoin d'elle pour reconstruire le pays, mais aussi parce qu'il y a eu une volonté politique très ferme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la jeunesse soit inspirée par ça, parce qu'il y a des talents en Afrique qui partent, parce qu'ils ne se sentent pas considérés, parce qu'ils n'ont pas d'opportunités, et le Rwanda est la preuve qu'on peut créer des opportunités quand on mise sur l'humain.